Bonjour, je suis Martine Rouduparc, Chambre d'Agriculture des Hauts-de-France. Nous vous présentons l'état actuel des connaissances sur la PAC 2023-2027. Les documents d'application sont en cours de finalisation et sont susceptibles d'amener des précisions complémentaires. Par ailleurs, chaque année, des avenants au plan stratégique national peuvent faire évoluer les règles. Je vais vous parler des contrôles satellites, du droit à l'erreur et des pénalités encourues. A partir de 2023, un nouveau système de monitoring plus régulier par satellite va faire son apparition. C'est le système de suivi des surfaces agricoles en temps réel 3STR. Comment cela va-t-il se passer ? Vous allez réaliser votre déclaration PAC, comme d'habitude avant le 15 mai sur TéléPAC. Vous allez donc déclarer vos surfaces et vos cultures. Suite à cette déclaration, des images satellites vont être prises via deux satellites Sentinel-1 et Sentinel-2. L'objectif est de regarder l'évolution des couverts végétaux et donc de contrôler les cultures. Un algorithme permettra d'interpréter les photos aériennes pour en deviner le couvert. Une application sera téléchargée sur votre smartphone TéléPAC Géophoto qui vous permettra d'échanger avec votre DDT sur des anomalies ou des doutes liés à ces couverts et qui peuvent ensuite entraîner des modifications sur le paiement de base. La résolution de ces photos étant à 10 mètres, il n'y aura pas de contrôle sur les surfaces, mais uniquement sur les cultures, les contrôles surface se réalisant comme précédemment. Il va y avoir trois feux, un vert, un orange, un rouge. Si le feu est vert, il n'y a pas de problème, la parcelle, le couvert correspond à ce qui a été déclaré. Si il y a un doute entre les photos satellitaires et votre déclaration PAC, à ce moment-là, un expert va intervenir à la DDT. Vous serez contacté via TéléPAC et on vous demandera via l'application d'aller prendre des photos sur la parcelle en question. Vous enverrez ensuite ces photos via l'application. L'analyse sera faite. Si les photos correspondent au couvert qui a été déclaré, à ce moment-là, pas de problème. Si les photos ne correspondent pas au couvert qui a été déclaré, il pourra advenir des réductions des aides, voire des sanctions. Quel est l'avantage de ce système par rapport aux années précédentes ? Les années précédentes, vous déclariez vos surfaces jusqu'au 15 mai. Ensuite, vous pouviez modifier votre dossier uniquement sur papier jusque mi-juin. Et ensuite, les contrôles sur place intervenés ainsi que les contrôles administratifs sans pouvoir rien changer sur votre déclaration PAC. Avec ce système de monitoring, vous allez toujours déclarer votre dossier PAC sur TéléPAC au 15 mai, mais ce système de monitoring vous permettra de modifier sur TéléPAC jusque fin août, sans pénalité. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.